Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant pour cette retransmission de la célébration des rameaux et de la passion du Seigneur en direct de la place Saint-Pierre à Rome célébration par laquelle nous allons entrer dans la semaine sainte l'eucharistie sera présidée par le pape François et c'est le cardinal Leonardo Sandri le vice-doyen du collège des cardinaux préfet émérite du dicaster pour les églises orientales qui célébrera à l'hôtel des dispositions vous le savez certainement qui sont en vigueur depuis environ un an depuis que les problèmes de genoux empêchent le Saint-Pierre de se déplacer facilement le pape François est donc sorti hier samedi dans la matinée de la polyclinique Gemelli où il a été hospitalisé pendant trois jours pour une bronchite infectieuse et en sortant il a plaisanté sur son état de santé avec certains des journalistes présents en disant « Je suis toujours vivant ». Avant de rentrer au Vatican, en fin de matinée, il s'est rendu à la basilique Sainte-Marie-Major de Rome où il s'est arrêté prier devant l'icône de Marie, Salus Populi Romani en lui confiant dans la prière les enfants qu'il a rencontrés hier dans le service d'oncologie pédiatrique et de neurochirurgie infantile de l'hôpital tous les malades et ceux qui souffrent de la maladie et de la perte d'un être cher La messe des rameaux et de la passion du Seigneur commence donc par la commémoration de l'entrée du Seigneur à Jérusalem avec la bénédiction des rameaux que les fidèles tiennent à la main tandis qu'évêques et cardinaux tiennent ses palmes et puis nous entendrons l'évangile de l'entrée à Jérusalem de Jésus qui sera proclamée puis nous irons ensuite jusqu'au lieu de la célébration de l'Eucharistie où nous entendrons alors des lectures centrées sur la passion du Seigneur on peut d'ailleurs noter combien la liturgie de la célébration des rameaux et de la passion du Seigneur met justement en lumière l'unité des deux aspects du mystère pascal la gloire et l'abaissement du Christ qui vont donc être déployés pendant toute la semaine sainte dans laquelle nous entrons cette première partie de la messe des rameaux souligne l'aspect glorieux avec l'intronisation du Christ roi gloire à toi sauveur des hommes notre chef et notre roi Hosanna et puis la seconde partie souligne l'aspect d'abaissement avec bien sûr la lecture de cet évangile de la passion mais aussi la première lecture tirée du livre d'Isaïe et le chant du psaume 21 mon dieu, mon dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? nous entrons dans cette célébration de la messe des rameaux et de la passion de notre Seigneur nous nous unissons dans la prière avec cette messe célébrée depuis la place Saint-Pierre sous-titrage St-900 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Amen. 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 De l'évangile selon saint Matthieu. Cette lecture se trouve au chapitre 21, versets 1 à 11 de l'évangile selon saint Matthieu. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée sur les pentes du Mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une annaise attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. « Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une annaise et un petit âne, le petit d'une bête de Somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenairent l'annaise et son petit, disposèrent sur eux leur manteau et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et enjonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient, criaient « Hosanna, au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » « Hosanna, au plus haut des cieux. » « Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ? » Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth, en Galilée. » « Parola del Signore. » « Glorie à Dieu, oh Christ. » « Imitiamo, fratelli e sorelle, le folle che acclamavano Gesù e procediamo in pace. « Glorie à Dieu, oh Christ. » « Glorie à Dieu, oh Christ. » « Mon Cré 6. » « Glorie à Dieu, oh Christ, » « Glorie à Dieu, » « Veil, oh Christ. » « He etacce〉 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La place Saint-Pierre, les fidèles avancent donc rameau béni et palme béni à la main en chantant. Les enfants des Hébreux portant branches d'olivier à la main vont à la rencontre du Seigneur en criant et en disant « Hosanna » au plus haut des cieux. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les enfants crient leur affection et ozonna avec joie. ... 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